Bonjour à tous, bonjour les Français, bonjour les Suisses, bonjour les Canadiens, bonjour les gens de République communiquaine. Sur mon profil, j'ai pu voir que c'était vous qui me suiviez en grande majorité, donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui a quand même trait à euro, et donc c'est le circuit de la récompense. Mais au-delà de ça, c'est par rapport à un sujet d'actualité. Dernièrement, il y a eu une histoire au sujet de jeunes gens qui sont allés donc à Dubaï pour gagner leur vie en étant des travailleurs du sexe. L'objectif est de vous faire comprendre les raisons qui leur ont permis, entre guillemets, donc de pratiquer leur travail. Et en tout cas, qui ont permis de pratiquer ce travail et de vous expliquer vraiment au niveau physiologique ce qui s'est passé. Mais au-delà de la physiologie, je vais vous donner le détail qui fait réellement la différence par rapport à nombre d'explications qui sont données actuellement. Alors, ce petit détail a été dit, je pense, dans certaines vidéos, mais moi, je vais vraiment essayer d'axer, de bien développer au niveau de ce détail. La prise de produits stupéfiants. Donc, pour que vous puissiez, alors donc, au niveau de nos corps, nous avons des endorphines. Au niveau du cerveau, nous avons des endorphines. Et nous avons des récepteurs où ces endorphines peuvent se lier. Lorsque vous avez une douleur, boum, au niveau du doigt, par exemple, la formation va au niveau du cerveau pour qu'il y ait une libération d'endorphines. Pour un homme de plaisir. Et bien, dans le cadre de ces jeunes gens et ces jeunes filles qui ont pratiqué, qui sont des travailleurs du sexe, c'est à peu de choses près la même chose. Libération d'endorphines par rapport à la proposition qu'il aurait faite. Et donc, à la suite de ça, il faut comprendre que cela rentre dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Ce fameux circuit est propre à tout le monde. Manger, boire, avoir une sexualité, c'est commun à tout le monde. Et ce qui nous a permis de vivre, d'être présent. Dans ce fameux circuit, vous avez donc différents systèmes. Le système de la motivation, le système de la mémoire d'apprentissage, le système de récompense et le système de contrôle inhibiteur. Chacun de ces systèmes, lorsqu'on n'en prend rien du tout, vous permet, entre guillemets, de vaquer à vos occupations de manière, je dirais, normale. La motivation, dans le cas présent de ces jeunes gens et ces jeunes filles. L'argent qui leur a été proposé. La mémoire d'apprentissage, qui fait que, sachant ce qu'est une sexualité, ils se sont dit, voilà, voilà ce que je vais pratiquer, voilà ce que je vais gagner. Donc, mémoire d'apprentissage qui fait qu'ils auraient pu, et qu'ils sont susceptibles de recommencer. La récompense, au niveau endorphinique, après l'acte, si je puis dire, et après avoir, bien sûr, eu l'argent, la récompense, entre guillemets, au niveau physiologique. Et maintenant, je vous parle du contrôle inhibiteur. Là, le contrôle inhibiteur, c'est ce qui vous fait, entre guillemets, vous fait comprendre que non, c'est pas la peine d'y aller. C'est une mauvaise expérience, vous n'irez pas. La première élégatique est la suivante. C'est que ces jeunes gens, de par les produits qu'on leur a proposés, cocaïne pour certains et d'autres, ces produits ont, entre guillemets, fait sauter le contrôle inhibiteur et la motivation. Je vous explique les choses. Donc, la drogue leur a permis donc de passer un palier, et donc de devenir malheureusement addict, usé, abusé, dépendant, c'est une définition non exhaustive de l'addiction. Dans le circuit de la récompense, dont je vous parle, ils ont augmenté le fameux seuil de ce circuit, grâce à ces substances. Ce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire, ce qu'ils envisageaient de faire, avec réticence au départ, a été augmenté. Pourquoi ? Hyperstimulation grâce au produit, qui leur a permis d'envisager de passer à l'acte. Vous me direz, c'est leur choix, c'est leur droit, c'est pas un problème. La problématique est la suivante. C'est que, quoique problématique, en tout cas, la situation est la suivante. Comprenez qu'un travailleur est un exploité, et en face, il y a un exploiteur. L'exploiteur, dans le cas de ces jeunes gens qui sont allés à Dubaï, est en mesure, ce que j'ai pu comprendre, ont des moyens conséquents pour faire sauter leurs inhibitions, par le biais de drogues et par l'argent qu'il est proposé. Mais il faut comprendre que ces messieurs utiliseront, et là je me réfère à Ouro, car M. Ciziaziquet a été un exploiteur et un esclavagiste pour les besoins de son aventure à certains moments, mais il n'est pas loin de ces messieurs. Ces messieurs sont prêts à utiliser, entre guillemets, si je puis dire, le bien, le mal et le vice. Ils ont une enverdure d'autant plus conséquente que ce sont des exploiteurs. Je ne dirais pas que vous êtes à l'heure, merci, vous ne pouvez pas dire non, mais le fait est que, compte tenu des produits qu'ils vous donnent, hyper-stimulation, stimulation naturelle de vos endorphines, hyper-stimulation grâce à leurs produits. Et là, tout est envisageable. En tout cas, nombre de choses sont envisageables, et nombre d'autres choses ont été envisagées d'après ce que j'ai pu comprendre, mais la problématique est la suivante. C'est qu'après être sorti de l'acte, vous allez, pour bon nombre d'entre vous, pour ceux qui pratiquent ces choses-là, en tout cas pour ceux qui pratiquent les substances, et ce genre de travail, vous allez vous retrouver en dépression. En amour, vous allez vous retrouver avec vous-même. Et pour pouvoir retrouver un état plus ou moins normal, pour sortir de la dépression, vous allez devoir vous hyper-stimuler. Et de quelle façon, dans votre cas, vous risquez de vous hyper-stimuler, grâce à ces produits ? La raison, elle est simple. Le fameux circuit de la récompense. Mais la problématique est aussi la suivante. Pour peu que ça soit un one-shot, ce qui sera extrêmement difficile, soit dit en passant. Pourquoi ? Parce que, compte tenu de l'argent où vous allez gagner, vous allez être heureuse, pour bon nombre d'entre vous. Mais si, par malheur, le seuil du circuit de la récompense a été augmenté, en amour, vous êtes devenu addict. Vous allez devoir payer votre consommation de produits pour pouvoir tenir votre quotidien. Et quand je dis tenir, c'est faire opposition au quotidien. Par rapport à la charge émotionnelle et par rapport à ce que vous aurez vécu. Car, c'est quasi... Quand on est addict, quand le seuil de la récompense a été augmenté, c'est très très difficile de revenir à quelque chose de dit, de normal. Et le côté dépressif peut arriver. Il y a peut-être... Pour ma part, moi je pratique, je vous mettrai des vidéos par rapport à ce fameux seuil de la récompense. Il y a des moyens peut-être de faire en sorte de ne pas tomber dans la cam, dans l'hyper-stimulation grâce à la cam. Qui peut faire la différence ? Ce sont vraiment des... Vous êtes malheureusement sur le fil du rasoir. Je dirais que, pour nombre d'entre vous, pour ceux qui n'ont pas été démasqués ou qui arrivent à vivre avec, si vous arrivez à faire en sorte que ce qui se passe à Dubaï, reste à Dubaï, c'est fantastique. Mais pour ceux et celles qui n'arrivent pas du tout à faire preuve de résilience, en un mot, de laisser derrière soi, de prendre le poids que cela a mis sur vous et de le laisser de côté, ça va être extrêmement difficile. Et la seule façon de pouvoir, entre guillemets, faire fi de cette situation qui est extrêmement difficile, pour nombre d'entre vous, ça va dépendre de votre référentiel. Ça va être la cam. Pour pouvoir vous hyper-stimuler et donc ne pas être dans un état dépressif. Le personnage que j'étudie, pour vivre ses aventures, tout au long de sa vie, il a été dans la cam. Mais c'était un exploiteur et non un exploité. Donc comprenez que cet homme a refusé tout au long de sa vie de travailler. Il est mort à l'âge de 62 ans en prenant quasiment tout genre de produit. mis à part l'héros, je crois qu'il a calmé un petit peu sur l'héros vers la... Il a calmé aux alentours la 35-40 ans, il a arrêté quasiment l'euro. Mais quasiment tout le reste, il prenait. Et encore, opium, cocaïne, extasy, bon nombre de produits. Il a pris énormément de choses. Mais il était en mesure de moduler. La raison est simple. Il était en mesure, comment dire, l'argent n'ayant d'utilité que lorsqu'il était utilisé, comme c'est votre cas, d'une certaine façon, il l'utilisait. Mais quand il en avait, tant mieux, quand il n'en avait pas tant pis. Ce qui faisait qu'à un certain moment, ses récepteurs étaient nettoyés. Mais malgré ça, si vous voulez, il n'était pas dans un état dépressif. Ça ne lui posait pas plus de problèmes que ça. Vous, je ne sais pas comment vous serez. Et si vous êtes comme ce monsieur, tant mieux. Si vous n'êtes pas comme lui, compte tenu du fait qu'il a pris toute l'eau dans sa vie de la cam. Donc si vous y arrivez naturellement, ça sera fantastique. Mais personnellement, j'aimais quelques bémols. Compte tenu de la pratique que vous allez avoir avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément au-de-boeuf, qui ne vont pas forcément vous plaire. Et compte tenu des pratiques qui vont, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous proposer, je pense que vous serez, j'espère me tromper, mais ça sera dur de revenir. Ça sera dur, mais pas infaisable de revenir. Je pense vous avoir dit le plus gros sur le fameux circuit de la récompense. Mon objectif n'est pas d'être un père à la morale, mais de vous donner des éléments pour pouvoir, entre guillemets, faire au mieux par rapport à tout cela. Le pouce, inscrivez-vous si vous le souhaitez, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501